C'est à moi que tu parles Pourquoi tomber sur A pour autre à l'heure Bienvenue sur E.D.A.N. Story Quand George Romero sort La nuit des morts vivants et qu'on attend 10 ans pour avoir zombies, on comprend très vite pourquoi, juste avec l'incène d'intro qui est complètement incroyable et réussi, un film, un grand film 10 ans après, on se prend une claque monumentale, alors que quand Zack Snyder sort en 2004 L'armée des morts et qu'on attend 17 ans pour avoir Army of the Dead et ben on sait pas pourquoi, parce qu'on régresse finalement on régresse beaucoup, beaucoup, beaucoup et même ce film finalement est meilleur que Army of the Dead, alors qu'on est 17 ans plus tard et que j'aime pas trop ce film, pour vous dire quoi Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner je vous en remercie. Alors Zack Snyder, déjà pour commencer, nous pond un scénario d'une originalité incroyable avec Army of the Dead, c'est à dire que il y a un zombie mère qui va tout simplement bouffer tout Las Vegas et du coup Las Vegas va être mis en quarantaine, Las Vegas va être enfermée tout simplement et il y a un groupe de personnages qui va devoir aller chercher 200 millions de dollars dans une banque dans un coffre-fort qui est resté là-bas à Las Vegas et c'est un scénario complètement original qu'on n'avait pas vu il y a à peine un an par exemple dans Peninsula. Peninsula c'était complètement différent puisque ça se passait en Corée du Sud c'était la Corée du Sud la péninsule tout simplement qui était complètement mis en quarantaine et nos personnages je ne vais pas aller chercher 200 millions de dollars mais 40 millions donc c'est vrai que c'est complètement différent et révolutionnaire pour le scénario déjà juste ça c'est incroyable l'originalité du truc quoi non mais franchement non mais déjà le scénario mais c'est mais c'est pompé à mort je sais pas qui c'est pompé sur qui peut-être que c'est l'inverse ça veut pas dire que le film Peninsula est sorti avant que c'est pas l'inverse mais quand même en termes d'originalité là si c'est le cas qu'il a pompé sur Peninsula quand même merde quoi ensuite donc nos personnages on s'en fout un petit peu moi aucune attache pour eux on a beau nous les présenter la scène d'intro quand même est sympathique mais elle n'a pas du tout le niveau de ce qui a été fait 40 ans avant avec Zombie de George Romero voilà tout simplement donc regardez plutôt Zombie que Army of the Dead même si la scène d'intro est plutôt efficace nos personnages on s'en fout les acteurs ouais 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 ils sont bons bon voilà il y a des frères Baptista voilà c'est le catcheur Baptista celui qui fait la gardienne de la galaxie par exemple voilà qui est un acteur que j'apprécie moi en tant qu'acteur j'aime bien voilà mais bon là il joue bien voilà il y a d'autres acteurs voilà par-ci par-là mais voilà moi ça m'a passé par-dessus la tête alors c'est un film qui est réalisé par Zack Snyder qui est écrit par Zack Snyder la direction de photographie est Zack Snyder enfin en fait il a tout fait comme tous ceux qui passent par Netflix en fait ils font tout et pour moi malheureusement trop de liberté tue la liberté et encore une fois un film Netflix réalisé par un réalisateur je trouve de talent qui pour moi est un film moyen très moyen comme énormément de films enfin merde quoi j'ai jamais vu de chef-d'oeuvre ou de film qui se rapprocherait de la perfection sur Netflix et on sent qu'il y a toujours trop de liberté d'ailleurs étonnamment le mec a de la liberté à mort et on ne retrouve pas sa patte c'est très très bizarre alors il y a les extrêmes parce que si c'est pour qu'il y a des producteurs derrière et qu'on se retrouve avec la Justice League bon bah là non mais bon là voilà quoi le mec c'est ce qu'il veut en plus alors moi je suis extrêmement déçu donc je regarde énormément de films de zombies j'ai tout vu enfin même les séries The Walking Dead Zen Nation tout ce que vous voulez des films de zombies de lambda des films de zombies français mutants des trucs de merde mais il faut voir les trucs et moi ce que je recherche et ce que j'ai pu trouver par finalement l'un des créateurs du film de zombies à savoir George Romero qui pour moi avec sa première trilogie a tout inventé voilà c'est à dire que depuis cette trilogie là le genre n'a pas vraiment évolué mais ça j'en fais une vidéo depuis un petit moment elle sortit un jour elle a évolué parfois par des par de la mise en scène par exemple avec je sais pas avec Danny Boyle et son 28 jours plus tard avec Shaun of the Dead avec je sais pas le dernier train pour Bussan voilà et moi je m'attendais à un truc un petit peu révolutionnaire justement de la barça de Snyder justement avec la mise en scène malheureusement il n'y a rien qu'est-ce que font les personnes généralement bon bah il y a des zombies qui courent plus vite la mutation vient d'ailleurs voilà c'est des petites choses comme ça ou je sais pas par exemple la mise en scène du train pour Bussan où on joue sur le bruit etc enfin sur plein de choses différentes voilà ça peut passer par plein de trucs comme ça là il choisit de mettre des zombies alpha qui dirigent d'autres zombies mais on s'en fout complet c'est pareil Zack Snyder je t'aime bien tu mets un tigre zombie ouais et après enfin ouais ok il y a un tigre zombie bon bah ouais ouais ok super ça s'arrête à là quoi et c'est c'est dommage c'est c'est un scénario lambda alors les personnages ne sont pas attachants mais ils ne sont pas non plus détestables les personnages sont très anecdotiques et en plus on devine mais tout à l'avance enfin moi moi j'ai vu pas mal de films de zombies mais je savais ce qui allait se passer au fur et à mesure du film je n'ai eu aucune putain de surprise quoi c'est à dire que chaque événement fait que tu sais ce qui va se passer à l'avance quoi et ouais c'est lambda à mort c'est incroyable comment c'est lambda à mort et j'attendais vraiment de Zack Snyder surtout 17 ans plus tard le film en plus c'est vraiment aimé l'armée des morts moi j'ai beaucoup de réserves sur ce film mais bon après tout il est bien meilleur qu'Army of the Dead enfin je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et je m'attendais vraiment à une révolution en termes de mise en scène et tout ou un petit peu révolutionner le genre parce que je trouve que c'est un genre qui s'essouffle depuis un petit moment là on en bouffe à tous les râteliers du zombie et malheureusement c'est pas Zack Snyder qui fait en sorte que ça s'améliore c'est dommage franchement c'est dommage il y avait le moyen peut-être de faire autre chose mais bon déjà quand tu prends le scénario de Peninsula et que t'en fais rien t'en fais la même chose voilà c'est dommage alors attention 2h30 de film je ne me suis pas fait chier une seule seconde déjà ça c'est important de le préciser parce que là je suis en train un petit peu de clasher le film mais mine de rien je ne me suis pas ennuyé 2h30 de film c'est passé crème pourtant c'est long donc le rythme est assez bon voilà je trouve que il y a de la consistance quand même les maquillages de zombies parfait super bien fait les scènes de fight face aux zombies sont plutôt sympathiques il y a quelques plans aussi par exemple l'un des premiers plans où on voit Las Vegas entièrement vraiment beau plan maintenant ça reste ça s'arrête à là pour moi le maquillage qui est très bon les quelques scènes de fight après malgré tout je ne me suis pas ennuyé c'est pour ça que je ne vais pas non plus mettre un au film mais voilà ça se limite à ça ça ne va pas plus loin que ça et non j'ai vu un film de zombies lambda comme j'en vois pratiquement tous les jours malheureusement Peninsula la seule différence c'est que Peninsula c'était très mal fait en termes d'effets spéciaux etc c'était catastrophique là on sent quand même qu'il y a du budget derrière il y a du boulot quand même on ne va pas comparer les deux mais c'est très très ça se rapproche pratiquement en tout cas en termes de scénario etc les personnages sont creux on s'en fout voilà ce n'est pas un film réussi pour ma part je vais passer par la partie un petit peu spoiler ça va être très très rapide je n'ai pas beaucoup de choses à dire donc partie spoiler j'ai tout deviné à l'avance c'est à dire que comme tous les films de zombies on présente nos personnages on les suit à un moment donné et ils vont tous crever un par un on sait qu'il y en a un toujours un ou deux qui fait sa petite pute qui ferme une porte à droite à gauche il enferme quelqu'un tac voilà on a ce personnage là tout est devinable à l'avance mais vraiment tout par exemple je ne sais pas le mec se fait enfermer dans le coffre fort j'ai vu j'ai déjà vu dans ma tête je me suis dit bon bah lui il va survivre à l'explosion nucléaire d'ailleurs il sort de l'explosion nucléaire normal puis après dans l'avion je comprends très très vite que ça devient un zombie enfin voilà quoi c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd et ça n'en évolutionne absolument rien au film de zombies qu'est-ce que je pourrais spoiler d'autre comment il n'y a pas de non il n'y a rien il n'y a rien de fou de toute façon je fais une partie spoiler mais il n'y a rien qu'il faut spoiler de toute façon vous allez voir un film de zombies lambda où tous nos personnages vont mourir un par un voilà comme tous les films de zombies il n'y a aucune critique par rapport à la société voilà il aurait pu faire des petits rapports à la société d'aujourd'hui etc comme le fait très bien Georges Romero avec zombies là c'est magnifique juste par sa scène d'intro encore une fois qui est exceptionnelle ou encore il parle de la société de consommation et tout dans son film avec ce centre commercial là il n'y a aucun sujet comme ça de fond avec le film de Zack Snyder voilà bon bah 2,5 voilà sur 5 c'est moyen c'est pas catastrophique non plus il ne faut pas exagérer parce que 2h30 c'est quand même ça peut être long on peut passer un long moment des fois on peut trouver ça chiant mais là je n'ai pas trouvé ça chiant non plus voilà je pense que ceux qui aiment les films de zombies comme moi on va passer un bon moment mais on ne trouvera rien de révolutionnaire à ce film malheureusement c'est pour ça que je le mets 2,5 sur 5 en petit bonus regardez ça regardez la nuit des morts vivants regardez zombie vous pouvez même regarder zombie la version américaine c'est aussi une autre petite claque voilà celle-ci la version européenne du coup c'est Dario Argento qui s'en est un peu plus occupé que George Romero et c'est beaucoup plus anglant c'est beaucoup plus basé sur l'action le rythme est beaucoup plus beaucoup plus élevé beaucoup plus rythmé alors que dans l'autre version on a je crois une demi-heure de plus c'est beaucoup plus lent beaucoup plus posé donc vous pouvez regarder les deux tout simplement il y a aussi le jour des morts vivants je ne l'ai pas sous la main mais je l'ai là-bas mais bon voilà regardez les films de George Romero qui sont oui certes datés mais qui sont beaucoup plus intéressants que ce que proposent nos réalisateurs d'aujourd'hui avec les films de zombies mais bon voilà que voulez-vous n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez kiffé pourquoi vous avez kiffé ou pourquoi vous êtes d'accord avec moi n'hésitez pas à le faire et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire